C'était avec la documentaliste du collège qu'on a souhaité mettre en place cette activité à destination des élèves de 3e. Projet qui va se poursuivre ensuite, puisqu'on leur a fait travailler sur le son et l'image, sur un projet d'orientation après la classe de 3e, en parallèle avec le lycée du secteur, le lycée Louis-de-Foy. A l'origine, ce projet avait pour but de proposer aux élèves et aux futurs parents de 6e, une visite virtuelle de l'établissement sur le même modèle que ce qui peut exister dans les musées, où devant chaque bâtiment, on aurait à expliquer la fonctionnalité du bâtiment et l'utilité que peuvent avoir les adultes ou les futurs élèves de 6e à venir à l'intérieur de ce bâtiment. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est associer les professeurs de langue, qu'on est dans un établissement avec des origines diverses. On a voulu aussi que ce tour de guide soit accessible aux personnes ne maîtrisant pas la langue française. Tu as traduit ce qu'on avait fait en français, tu l'as traduit en anglais avec Madame Boudard ? Oui. Donc, le texte est ici. Tu as la correction de Madame Boudard, c'est ça ? Oui, voici la correction. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas, maintenant que Madame Boudard a vérifié, tu vas aller l'enregistrer ? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord ? Et donc, on a mis à contribution nos collègues d'espagnol et d'anglais pour un travail interdisciplinaire et également des communautés présentes dans l'établissement avec des mamans d'élèves notamment qui m'ont aidé à traduire le texte dans différentes langues. Alors, sur l'audioguide, j'ai prêté ma voix, c'est-à-dire qu'on a écrit des textes sur chaque bâtiment du collège, le bâtiment A, le bâtiment B. J'ai été volontaire et vu que ma voix est passée bien, on a choisi pour les autres. Destiné à ceux des écoles primaires qui voudraient venir au collège Albert Camus. Aux parents d'élèves aussi, parce qu'il y en a qui ne vont pas voir le collège et donc ils ne savent pas où vont leurs enfants, donc ils s'inquiètent. Puis nos parents, un peu ceux qui s'intéressent au collège. En termes pédagogiques, on a voulu travailler avec Madame Ayra, la documentaliste du collège, sur la notion de droit à l'image. Et notamment, on a travaillé sur la notion de droit à la musique. Donc on a essayé avec Madame Ayra de leur faire comprendre, par exemple, que la musique, avec des problèmes de droit d'auteur, c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte. Si vous consultez l'audio guide, vous allez vous apercevoir un petit jingle en début de chaque intervention. Et ce jingle, justement, on a été leur faire prendre conscience qu'il fallait le chercher sur différents sites où justement les droits d'auteur n'étaient pas exigibles. Puisqu'on a travaillé sur les photos aussi, leur permettre aussi d'utiliser leur smartphone et leur montrer qu'on pouvait en faire une autre utilisation que celle qu'ils avaient l'habitude. Donc, le traitement de photos, c'est eux qui ont pris des photos, qui ont choisi les lieux représentatifs de l'établissement. Ensuite, on a fait une petite sélection. Et tout ça, toujours dans le biais de l'ENT. Dans un premier temps, c'était dans le cadre de l'éducation aux médias, tout à fait. C'est une notion qu'on aborde dans cet établissement dès la classe de 6e. Et on a voulu, en classe de 3e, justement, faire une illustration de ce qu'ils avaient pu apprendre 4 années auparavant. Donc, il est accessible directement sur le site. Et donc, la présentation virtuelle se fait par le biais de cette application accessible sur la page d'accueil. Mais également, en situation dans l'établissement, c'est-à-dire qu'à l'aide d'un lecteur de QR code, un smartphone, on va pouvoir, lorsqu'on se trouve devant un bâtiment, scanner le QR code et donc avoir une explication de ce que va trouver le visiteur derrière les portes de ce bâtiment. Un des gros avantages aussi, c'est que tout en se déplaçant dans l'espace du collège, donc en fonction de l'endroit où va se situer le visiteur, il y a une visite qui se lancera automatiquement sur le même modèle que ce qui se passe dans les musées. Le bâtiment G est constitué de l'accueil et d'une salle polyvalente. L'accueil sert à... Sous-titrage Société Radio-Canada